Elle est célébrée avec un désintéressement total, même des acteurs du secteur. Pour vous dire que nous sommes dans un perpétuel recommencement. La liberté de presse est une incantation, du moins pour l'Afrique tout entière. C'est une incantation parce qu'il n'y a pas de liberté de presse sans l'accès à la source d'information. Il n'y a pas de liberté de presse sans l'amélioration des conditions de travail des journalistes et acteurs des médias. Il n'y a pas de liberté de presse sans véritablement des outils juridiques qui permettent de protéger le journaliste, d'assurer sa sécurité. Ça veut dire que c'est un débat mitigé. On ne peut pas se leurrer sur cette question. Nous devons quitter l'illusion pour reconnaître que la liberté de presse est un débat mitigé. Partout en Afrique, la presse n'est pas libre. La presse n'est pas libre parce qu'elle n'a pas assez aux sources d'informations officielles, aux sources d'informations publiques. La presse n'est pas libre parce qu'elle est menacée. La presse n'est pas libre parce que les acteurs ne vivent pas bien. Et donc du coup, de plus en plus, vous constatez qu'au lieu d'être à l'information, au lieu de rechercher, de traiter et de diffuser l'information, la plupart des acteurs des médias aujourd'hui vestent dans la communication. La communication pour maquiller l'information. La communication pour maquiller ce qui ne devrait pas être. La communication pour soigner l'image de tel ou tel autre. Et dès lors que vous avez l'audace d'aller à l'information ou de dénoncer un fait, de dénoncer un groupe qui fait mal à la société, qui fait mal à la République, votre sécurité est en danger, votre liberté est éprouvée. Donc du coup, on est d'accord qu'en Afrique, de façon générale, la presse n'est pas libre. Peut-être les acteurs des médias sont libres. Mais la presse, en tant que métier, n'est pas libre. Tout comme au Bénin, depuis toujours, la presse n'est pas libre. Malheureusement, ce n'est même pas un fait à coller seulement au régime actuel. C'est un fait qui se vit, c'est un drame qui se joue. Depuis des régimes qui se sont succédés, depuis un certain temps à la tête du pays, les pouvoirs publics n'ont pas intérêt à ce que la presse soit libre. Les pouvoirs publics n'ont pas intérêt à ce que la presse détienne tous les moyens possibles, détienne, pardon, tous les moyens possibles pour exercer librement, n'est-ce pas, son travail. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que le pouvoir public, c'est le politique. Le pouvoir public, c'est le dépositaire du pouvoir d'État. Le pouvoir public, c'est les décideurs, c'est les dirigeants. Et donc, ils n'ont pas intérêt à voir la presse libre. Et c'est pour ça qu'ils sont dans la malice, à collaborer avec la presse. Ils sont dans la ruse, à collaborer avec la presse, à l'amuser, à l'embrigadé, dans ce que je pourrais appeler les murs, les murs des intérêts personnels et des intérêts de groupe. Je crois que fondamentalement, c'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas jeter la pierre au pouvoir public essentiellement. Mais la pierre, c'est d'abord à nos associations fêtières. Nos associations fêtières qui, véritablement, je dirais, ne font rien. En griffes pour permettre à la presse de s'épanouir. Puisque les quelques rares journalistes, les quelques rares acteurs des médias qui s'efforcent à faire la différence, sont menacés, sont éprouvés. Et donc, vous voyez, tout le monde est devenu communiquant pour ne pas dire communicateur. Merci.